On est donc sur le chemin pour descendre au Crestazé, c'est à peu près 15 minutes de marche depuis le parking le plus proche. C'est un deuxième lac dans la même région qui est juste à côté. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il est moins connu que le Comazé. Alors on va aller comparer un peu les deux, on va voir ce que ça donne et on espère que ce sera tout aussi bien que le premier. C'est parti ! On vient d'arriver au Crestazé et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes un amoureux de la nature, c'est mieux. Vous allez préférer celui-là que le Comazé. Par contre, si vous êtes un amoureux des photos Instagram, ce sera plutôt le Comazé pour le coup. Parce que c'est un petit peu moins bleu, un petit peu moins turquoise, mais on sent que c'est un peu plus naturel. Un petit peu plus authentique. On est parti pour faire le tour du lac, mais on n'est pas sûr qu'on puisse faire le tour du lac. Donc on va découvrir là, on dirait que le chemin fait le tour, mais on n'est pas sûr. Alors, si je devais comparer comme ça à chaud, le Crestazé au Comazé, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Déjà, le Crestazé n'a pas du tout les mêmes couleurs que le Comazé. Il est beaucoup moins bleu. Il ressemble plus à un étang, mais il est beaucoup plus naturel. C'est plus pour les gens qui ont envie de tranquillité, d'être proche de la nature, écouter la nature, les oiseaux, faire un pique-nique en famille. Ça sera le Crestazé. Par contre, si vous avez envie de vous baigner dans une eau translucide tout en profitant des activités familiales, là, vous pourrez aller au Comazé. On arrive au terme de cette vidéo. Et s'il y a un truc que je pourrais dire, c'est que pour moi, c'était la surprise parce que quand on est arrivé, on s'est dit que c'était pas ouf. Et en fait, en faisant le tour, on a découvert plein de petits spots. Et donc, si vous venez ici, vraiment, faites le tour. Ça vaut vraiment la peine. Mais faites attention parce que ça glisse. C'est ce que je voulais dire. Prenez attention parce que comme vous pouvez le voir maintenant. Ça glisse un peu. Non, je suis tout à fait. Je pense qu'il a résumé la vidéo. Faites le tour. C'est hyper important. Vous avez des coins. On a l'impression d'être un peu au Canada, un peu au blousé. C'est vraiment, c'est féerique. Il n'y a pas d'autres termes. Surtout, s'il n'y a personne comme aujourd'hui, le lac est vide. C'est désert. Et puis, c'est rapide en plus. Oui. Moins d'une heure, clairement. Oui. Et si je devais dire lequel des deux j'ai préféré entre le Comazé et le Crestazé, je pense que j'ai préféré celui-là simplement parce qu'il est plus authentique. Si vous voulez plus d'informations sur ce lac, on vous met un lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch pour ne pas manquer la suite. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !